4 avril 2001, Paul Eman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWR achète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Eman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établie dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps, avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Eman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Eman, businessman et booker émérite décident de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indies. Et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Épisode numéro 55 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016. J'espère que vous allez tous très bien. Jeunes te gens et jeunes te jantes, on est parti pour le booking complet du mois de février 2009, avec non pas 8 mais 9 shows au programme. Puisque oui, à toute fin de ce deuxième mois de l'année, nous allons booker notre premier pay-per-view de cette année 2009, avec AEW Revolution, cinquième du nom, qui interviendra le dernier samedi de ce mois. Bien évidemment, vous imaginez qu'en amont, sur les weekly, on va continuer à travailler nos storylines, à faire monter la hit pour que tous les programmes soient chauds bouillants pour l'événement spécial. Le premier de cette année 2009, on s'était laissé lors de l'épisode numéro 54 sur le booking complet du mois de janvier. Le booking complet du premier mois de cette nouvelle année, avec un Kevin Nash qui avait triomphé. De Shawn Michaels dans le main event du dernier Dynamite, Kevin Nash et Shawn Michaels, vieille histoire associée à la WWF dans les années 1990. Kevin Nash qui, grâce aux interventions de Bobby Roode et de Claude Castagnoli, avec qui il est désormais allié depuis quelques mois, a réussi à conserver sa ceinture. Et Shawn Michaels est reparti tranquillement du côté de la New Japan Pro Wrestling. Shawn Michaels qui nous prenait très cher, bien évidemment, le garçon, 17 000 dollars par apparence, qui nous a fait forcément monter la hit des storylines. Et puis qui, surtout, nous a offert un match à 96 face à Claude Castagnoli, vous le voyez qui s'affiche absolument extraordinaire. Qui était, et qui est toujours d'ailleurs, le meilleur match de l'histoire de la All Elite Wrestling. On ne va pas perdre de temps, en tout cas plus que ça. C'est parti, direction les backstage de Rampage. Ok, première séquence et déjà premier bug, avec notamment des problèmes de son, lorsque j'ai traité l'incident backstage entre Ted DBSI Senior et Marc Brisco qui avait ennuyé tout le monde dans les locker rooms. J'espère que ces problèmes de son ne vont pas persister sur la durée de cette vidéo, parce que ça me ferait très clairement chier. Bref, première Rampage de ce mois de février 2009, nous sommes au MO Arras Casilo, 1085 pèlerin, et nous démarrons le show avec un Ted DBSI Senior qui se fait interromp par Bobby Roode et Claudio Castagnoli au sein de son bureau. Alors qu'il était en train de parler à son fils et à son champion Cody Roode. Forcément, vous imaginez bien que Ted DBSI Senior n'est pas du tout content de retrouver à nouveau cette semaine Bobby Roode et Claudio Castagnoli. Bobby Roode, ça fait deux semaines de suite qu'il le voit, et c'est déjà deux semaines de trop Ted DBSI Senior qui veut obliger Claudio Castagnoli et Bobby Roode à se barrer de Rampage. Et Bobby Roode, forcément, vous imaginez bien qu'il est tout content de montrer ce mot émanant de Paul Eman signé par Shane McMahon. Comme quoi, eh bien, ils peuvent se produire à Rampage pour veiller un petit peu aux actions de Ted DBSI Senior parce que forcément, il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Et puis surtout, pour remonter les ratings, surtout en vue de Révolution qui est le pay-per-view le plus important de l'année. Mais Bobby Roode lui dit, du coup, si tu veux nous virer, pas de soucis, pas d'angoisse, mais ne t'étonne pas si le championnat intercontinental et TBS n'est pas défendu du côté de Révolution. Forcément, Ted DBSI Senior, il est pris en étau et Bobby Roode nous annonce que par le biais de Paul Eman, il a officialisé un match ce soir dans le main event. C'est-à-dire, Bobby Roode, Claudio Castagnoli et les gentlemen, les champions par équipe face à Cody Rose et Ted DBSI Junior. Autant vous dire que Bobby Roode est très content de pouvoir mettre ses mains plus tard dans la soirée sur Ted DBSI Junior qui a été la raison du pourquoi il a quitté Rampage et surtout du pourquoi il a été évincé du clan du Million de l'Armène. Ted DBSI Senior qui a fait du très bon travail, Bobby Roode également, Claudio Castagnoli, c'était un petit peu moins le cas. La performance de Bobby Roode, fantastique. Et la storyline, The Money Man avance et gagne de la hit. Reign contre Sweet Saraya, contre Ejili. Ejili qui a remis sa place en jeu de challengeuse numéro 1 en titre TBS, détenue par Rebecca Knox, bien sûr, notre Irlandaise, qui est aussi en feud avec Melina, du côté donc du show principal de Dynamite, Reign, Sweet Saraya et Ejili. 43 de rating, c'est pas forcément extraordinaire. Performance de 48 de Saraya, de 42 de Reign, 31 d'Ejili qui s'améliore un petit peu. On a laissé un petit peu de temps aussi, 8 minutes 22. Match un peu moyen sur les bords, un peu de hit et victoire de Ejili qui va conserver sa place de challengeuse numéro 1 quand elle fera le tomber. Sur Reign via pinfall avec un fast roll-up, il faut savoir que Reign et Sweet Saraya ont été déçus de ne pas gagner le match. Donc j'ai essayé de les protéger pour justement donner la victoire à Ejili. C'est peut-être le fait que j'ai protégé Reign et Sweet Saraya, pardon, qui fait que cette note n'est peut-être pas aussi haute que ce qu'elle aurait pu finalement être. Victoire d'Ejili qui affrontera donc bien techniquement Rebecca Knox du côté de Révolution. Et enfin le main event, les gentlemen, Claudio Castagnoli, Bobby Roode face à Ted Di Bessi Jr. est le champion intercontinental. Cody Roode, le match descend sur le papier. 12 minutes 53 de combat, match en qualité. Le storytelling et les gentlemen qui vont bien sûr défaire après un peu moins de 13 minutes. Ted Di Bessi Jr. est le champion intercontinental quand Bobby Roode va défaire via pinfall. Ted Di Bessi Jr. avec le Norfair Marriat. Vous l'imaginez, Bobby Roode très heureux d'avoir pris la victoire sur Ted Di Bessi Jr. Petite revanche sur le passé des performances de 71 pour Bobby Roode, de 77 pour Claudio Castagnoli, 52 pour Cody Roode ce qui est quand même assez présent et 42 pour Ted Di Bessi Jr. Victoire donc, et bien des protégés de Dynamite, ce qui nous permet de faire un show à 69. C'est plutôt bon à ne pas se le cacher, même si encore une fois, on le sait, sur ce genre de choses, sur un show B, ça ne va pas forcément booster plus que ça de popularité, ni même augmenter de manière drastique nos ratings, mais au moins, on a fait le taf avec un show qui se rapproche des 70 et donc de la note en vert. Est-ce qu'on arrivera à la taper, cette note en vert, avec l'arrivée des gentlemen, Bobby Roode et Claudio Castagnoli, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais fait des aussi bons shows. Alors, télérating de 0.25, effectivement, 0.25, ça envoie quand même du pâté. 193 000 viewers par rapport à la semaine dernière, on était à 195 000 quand même. Ah, bon, on a perdu un peu de viewers alors qu'on fait un meilleur show. Bon, peut-être qu'on arrivera aussi à surfer sur ce bon rating la semaine d'après, vous savez aussi que sur TEW 2016, il y a des petites feintes de temps en temps. Bref, Enderalf Engelstad Arena 10809, pèlerin présent dans les gradins de cette arena du Midwest pour le premier Dynamite de ce mois de février. Et vous le voyez, on démarre avec un timide 71, c'est juste correct, ça ne casse pas trois pattes à un canard par rapport au rating qu'on est capable de faire en temps normal. Mais encore une fois, la plupart des garçons qui sont présents à l'écran ne sont pas forcément dans une situation qu'ils connaissent. C'est un terrain même plutôt inconnu. Paul Heyman est le premier à arriver dans le ring micro à la main. Le general manager de la Hall Elite Wrestling qui va demander d'accueillir Kevin Nash, le champion de la fédération qui se fait forcément, vous l'imaginez, huer à son arrivée dans le ring. Le public a encore en image ce qui s'est passé la semaine dernière lors de sa d'enfrontement face à Shawn Michaels et stratégie un peu douteuse qu'il a mis en place pour conserver sa ceinture. Kevin Nash, petit sourire en coin, toujours très bien habillé dans son costume cravate. Et Paul Heyman nous annonce que la semaine prochaine aura lieu le fameux Fatal Forêt en cage pour déterminer l'aspirant numéro 1 titre de Kevin Nash dans le main event de Révolution, le show le plus important de l'année. Forcément, Paul Heyman surenchérit en disant que les quatre protagonistes de ce match sont finalement les garçons qui ont le plus marqué 2008 et qui ont eu le plus d'impact l'an dernier. Le premier nom que Paul Heyman va citer, c'est celui de Tyler Black, qui se fait forcément accueillir de manière assez mitigée par le public parce qu'il n'a pas eu que la meilleure des attitudes ces dernières semaines. Et puis surtout, certains sont surpris dans le public. Le premier, c'est aussi Kevin Nash qui a un regard plein de dédain pour Tyler Black, qui prend un petit peu de haut. Tyler Black, c'est vrai qu'il n'a pas eu de meilleure des records. Et Paul Heyman nous explique que la présence de Tyler Black est due à deux choses. Dans un premier temps, c'est que pour des raisons diverses et variées, Steve Austin et Brian Dyson, qui étaient normalement qualifiés, ne sont pas présents dans le match. Et Tyler Black, avec ses récentes victoires, son récent momentum sur la fin de l'année dernière et sur ce début de l'année 2009, a eu sa place. Il nous suit aussi le nom de Travis Hummel, un autre babyface. Travis Hummel accueilli en héros avec Maryse, bien sûr, qui est bras dessus, bras dessous avec lui. Travis Hummel, ancien champion de la TNT. Il accueille aussi Kevin Stine, qui avait eu sa chance face à Steve Austin, on s'en souvient, lors du pay-per-view Bash at the Beach en août. Eh oui, pour le titre mondial. Kevin Stine, ah là là ! Et puis aussi Minoru Suzuki et Don Cadiz. Minoru Suzuki, l'actuel champion de la TNT, invaincu depuis ses débuts à la All Elite Wrestling. Et forcément, ces garçons-là taillent le bout de gras. Et on convient dans le main event d'un match 2 contre 2. Minoru Suzuki, Don Cadiz d'un côté. Don Cadiz. Minoru Suzuki, Kevin Stine d'un côté. Je vais y arriver, c'est un petit peu mieux comme ça. Face à Travis Hummel et Tyler Black. Voilà, magnifique segment 71. Kevin Stine, qui n'a pas été très bon pour aller en dehors du script. Paul Eman, qui a été super. Minoru Suzuki, qui a paru bon. Tout comme Paul Eman et la storyline. TNT Worldwide gagne de la hit parce qu'il y avait quand même certains garçons qui sont encore assimilés à cette storyline. Comme Tyler Black, comme Travis Hummel et bien sûr comme Minoru Suzuki et Don Cadiz. Minoru Suzuki, l'actuel détenteur bien sûr de ce titre secondaire. Ejili, Rebecca Hanox face à Melina Perez et Sweet. Saraya, c'est le premier match de la soirée. C'est un match féminin. Rebecca Hanox, la championne TBS, qui va faire équipe avec Ejili, sa future challengeuse, face à Melina Perez, avec qui elle est un petit peu en rivalité, la championne féminine. Et Sweet Saraya, qui aimerait elle aussi pouvoir avoir son spot pour le championnat TBS, malheureusement battu par Ejili, vous vous en souvenez. Oui, elle n'a pas pris le tombé du côté de Rampage, mais elle a quand même été battue. Elle n'a pas réussi à prendre l'opportunité d'Ejili. Match pauvre sur le papier, mais ça fait quand même un 53 de rating. Un match qui a duré d'ailleurs 9 minutes 16. C'est assez long, on a laissé un petit peu de temps. Et c'est Ejili et Rebecca Hanox qui vont remporter la victoire quand Ejili va défaire Sweet Saraya via Bivol, avec là encore un fast roll-up. Comme dirait Sturie, welcome to the roll-up zone. Des performances de 50 pour Rebecca Hanox, 29 pour Ejili qui est un petit peu à la ramasse, 48 pour Sweet Saraya. Et Melina Perez fait un énorme 61. Et Vicky to Belt, petit clin d'œil, la storyline avance et gagne de la hit. Victoire des Babyface. Qui va encore plus s'énerver, vous vous imaginez. Notamment Sweet Saraya qui s'est pris le tombé par Ejili. Ensuite, on retrouve Amy Weber dans les backstage. Et Amy Weber, elle va se faire rejoindre par BG et Keith James. Les anciens champions par équipe à deux reprises. Qui ont vécu une fin d'année 2008 un petit peu compliquée. Et qui là, sur cette nouvelle année 2009, à l'approche de Révolution, veulent repartir dans The Winning Street. Parce qu'ils ont envie de se positionner, notamment en vue de Révolution, et obtenir un match de championnat. Parce que la place est libre pour l'instant pour les championnats par équipe. Sauf qu'une autre équipe ancienne championne, veut aussi se remobiliser. Et surtout se repositionner à l'image des Steiner Brothers. Donc ça taille le bout de gras. C'est en train un petit peu de s'échauffer. Et puis finalement, Amy Weber, dans son oreillette, confirme aux deux équipes. Peut-être que ce soir, ils vont devoir faire équipe face à deux autres teams de cette Hall Elite Wrestling. Pour justement, eh bien, commencer à se repositionner. Vont-ils pouvoir coexister ? Le match nous fait un 62 rating très peu qualitatif. On va pas se le cacher, puisque nous, à Jotland, et les Steiner Brothers, vont faire face à tête d'IBS Junior, James Keenan, et les Rotten Brothers. 62 rating, des performances de 33 pour James Keenan. Mon Dieu, c'est pourri. 42 pour tête d'IBS Junior. 48 et 42 pour Ian et Axel Rotten. Rick Steiner est à 37, mon Dieu. Scott Steiner baisse aussi en performance 67. Kim James est à 61. 73 pour B.J. James, qui arrive quand même à redresser la barre. Victoire, bien sûr, des anciens champions par équipe, forcément. Et le tombé, pardon, a été réalisé par Scott Steiner après 8 minutes 31. Quand il y a des faits du Kim James, un bien plus de foils avec le Frankensteiner. Donc les New England et les Steiner Brothers se repositionnent forcément un petit peu après. Cette victoire, vous l'imaginez, aura son importance. On retrouve ensuite, backstage, Amy Weber avec Kevin Steiner. Kevin Steiner qui est en pleine rivalité avec El Générico. Amy Weber nous parle de ça. Ah là là, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas arriver à être concentré ? C'est quand même très personnel avec El Générico. Et Kevin Steiner, c'est vrai, c'est très personnel ce qui se passe avec El Générico. D'ailleurs, Kevin Steiner a toujours ce masque fait de bandage pour cacher son visage. Kevin Steiner nous explique qu'il va revenir, il va à un moment donné régler ses comptes avec El Générico. Mais là, la priorité, c'est son avenir personnel, c'est son opportunité. C'est d'abord ce soir et puis surtout la semaine prochaine pour aller gagner ce match de championnat. Et surtout, se retrouver dans le main event de Révolution face à Kevin Nash pour le titre mondial. Voilà, Kevin Steiner qui veut aujourd'hui rester concentré sur son opportunité. Kevin Steiner qui a fait un super boulot pour aller en dehors du script et notamment avec l'interaction de la foule. Barbara Killian qui, avant le main event, nous fait un petit scriptiste, segment léger de tout point de vue. Avant le gros mignon que j'espère être qualitatif, ça fait 76. C'est pas extraordinaire, ça reste quand même correct. Taylor Black, Travis Hummel face à Minoru Suzuki. Et Kevin Steiner, match avec une grande hit, du bon catch. 14 minutes 42 combats. Minoru Suzuki, Kevin Steiner qui défend Taylor Black et Travis Hummel. Lorsque Kevin Steiner va défaire Travis Hummel, il y a plein de folles avec le go home driver. Victoire complètement clean. Peut-être qu'à Travis Hummel, pas encore tout à fait remis de sa blessure. J'aurais ça, il savait, toujours une excellente chemistry. Des performances de 67 pour Travis Hummel, 69 pour Tyler Black, 72 pour Kevin Steiner. Et 69 pour Minoru Suzuki. Et la storyline, TNT Worldwide avance et gagne de la victoire des Heals qui se positionnent. Et surtout, de la confiance emmagasinée pour Kevin Steiner avant, bien sûr, le match de championnat tellement important dans le main event de la semaine prochaine. On fait un 71 de rating, plutôt correct. Ça améliore la popularité dans les 9 régions où nous sommes diffusés. Alors que nous avons le bon profil de Mike Cruell qui a démarré en 1999 sa carrière de l'Amérique du Nord. Voilà, magnifique. Pourquoi pas, mais ça ne nous intéresse pas. TV rating de 2.93. Alors est-ce que c'est meilleur que la semaine dernière ? Eh bien écoutez, oui, c'est meilleur. C'est meilleur malgré un moins bon show. On risque de payer malheureusement l'addition. Je pense, la semaine prochaine, vous connaissez les bails. Allez, on est parti pour le deuxième Rampage du mois de février 2009. Nous sommes Zohemo Arras Casino devant 1100 pèlerins. Et regardez-moi cette note énorme pour démarrer les hostilités. C'est un 85 de rating avec, comme la semaine dernière, Bobby Roode et Clodo Castanoli qui vont faire éruption dans le bureau du million de l'armène Teddy Bessy Senior qui était en train de discuter avec le champion intercontinental Cody Rhodes. Forcément, Bobby Roode et Clodo Castanoli vont se vanter de leur victoire de la semaine dernière. Ils vont chambrer aussi un peu Cody Rhodes, le champion a perdu Teddy Bessy Senior, il n'est pas très content. Cody Rhodes, il n'aime pas trop les pics qu'il est en train de se prendre dans la gueule. Et Teddy Bessy Senior, il est prêt à virer Bobby Roode et Clodo Castanoli de son bureau. Seulement, Paul Eman arrive et Paul Eman nous explique que la semaine dernière, il était vraiment très heureux, notamment de la qualité du show et surtout des ratings qui étaient quand même en légère augmentation, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Et Paul Eman nous explique que pour continuer à augmenter les ratings et surtout pour continuer à faire croître l'intérêt sur le show Rampage, ce soir, il fallait que Cody Rhodes défende son titre. Alors, tête de Bessy Senior, il a peur que ce soit finalement face à Bobby Roode, l'ancien champion intercontinental, celui qui a été viré de Rampage de son groupe. Mais non, Paul Eman donne l'opportunité à Clodo Castanoli et Bobby Roode semble très heureux pour Clodo Castanoli que ce dernier ait une opportunité pour aller chercher un titre au solo. Donc, ce soir, dans le main event, Clodo Castanoli et Cody Rhodes pour le championnat intercontinental. Paul Eman qui a fait du très bon boulot, tête de Bessy Senior également. Et la storyline, The Money Man avance avec ce segment Gagnon Aïd, tout comme la storyline des Gentlemen. Voilà, parce que là, ça fait quand même bon 85 des familles, bien qualitatif. Chantel Taylor face à Sweet Saraya, histoire de donner un petit peu de momentum, et bien à notre île, Sweet Saraya qui est toujours dans les parages et qui veut toujours la spotline des Gigi du côté de Révolution pour le championnat TBS détenu par Rebecca Nock. Ce match avec du catch un petit peu moyen et de la hit, pas beaucoup, mais enfin quand même, Sweet Saraya défait Chantel Taylor en 5 minutes 37 via Pinfol avec la Superplex. Les performances de 49 pour Sweet Saraya et de 42 pour Chantel Taylor. A l'issue du combat, Amy Weber va venir dans le ring interviewer Sweet Saraya. Et Sweet Saraya nous explique, et bien qu'elle veut toujours la spotline des Jay Lee et qu'elle veut que cette dernière l'affronte pour remettre, et bien, cette place de challenger numéro 1 en jeu dans un match 1&1. Parce que la dernière fois, lorsqu'elle a affronté Edgy Lee, il y avait Reign, et Reign a perdu le combat, pas Sweet Saraya. Donc Sweet Saraya, elle veut son rematch face à Edgy Lee, et elle veut qu'Edgy Lee remette en jeu sa place de challenger numéro 1 pour le titre TBS à Révolution face à Rebecca Nockx. Parce qu'elle juge que cette dernière n'est pas digne d'un match de championnat dans un pay-per-view aussi important que Révolution 5. Voilà, 84 de rating, plutôt correct. Et enfin, le Main Event qui nous fait un 68 de rating, plutôt correct, même si on aurait pu peut-être s'attendre à mieux. Match avec une bonne hit du D104, je suis métonne, une performance de 50 pour Cody Rose, 75 pour Claudio Castagnoli, 10 minutes 12 de combat, et une victoire nette et sans bavure via pinfall de Claudio Castagnoli avec son squeeze diff. Et oui, vous imaginez bien que Taddy Bessie Senior, pardon, il n'a pas pu se mêler de l'affaire, ni même son fils, puisque Paul Eman, veillé au grain, tout comme Bobby Roode et Claudio Castagnoli, va accueillir son premier titre solo face à Cody Rose. Après ce Swiss diff, tomber 1, 2, 3, Claudio Castagnoli devient donc le nouveau champion intercontinental de la fédération Claudio Castagnoli, qui a désormais deux ceintures, 68 de rating, victoire donc de la moitié des champions du monde par équipe. Et ça nous fait un show à 69, comme la semaine dernière, voilà, rien de bien particulier à communiquer par rapport à ce show, qui est un show B, mais enfin quand même, un bon match de championnat, même si peut-être on aurait pu s'attendre à passer les 70, parce que quand même, c'est Claudio Castagnoli. Mike Belay, je crois qu'on l'avait déjà eu, ce profil de Mike Belay, Gould All Render, pourquoi pas, mais ça ne m'intéresse pas, monsieur, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà suffisamment à faire avec mon roster actuel. Alors, TV rating de 0.26, là on a augmenté, TV rating de 0.26, attention, ça ne déconne pas, 197 000 viewers, voilà, on gagne un petit peu du viewer par rapport à la semaine dernière avec un show qui est similaire en termes de qualité, on espère qu'on arrivera à faire aussi bien la semaine prochaine, même si là on va se concentrer tranquillement sur Dynamite, qui est le deuxième Dynamite de ce mois de février, alors que je check un petit peu les moral issues, est-ce qu'il y a des majeurs moral issues ? Non, il n'y a pas de majeurs moral issues, mais je pense quand même qu'on traitera de ces incidents moraux très rapidement pour éviter que ça ne gonfle, et surtout, c'est-à-dire perdre le moral dans les backstage, parce que c'est quand même aussi le but, que ça ne soit pas la merde dans les backstage. Ailleurs, que se passe-t-il dans les backstage ? Incident impliquant Angel Williams et Ted Di Bessi Jr. Angel Williams, amené à la cour des catcheurs accusés d'avoir oublié de nettoyer les locker rooms, alors qu'elle avait fait un petit peu le bordel dedans, le juge Ted Di Bessi Jr a la rendu coupable, et sa sentence est de tout nettoyer et de payer un coup à boire à tout le monde après le show. Alors, Angel Williams qui a meilleur son comportement, merci madame, on ne perd pas de rating, on est toujours à 87, en ce qui concerne les locker rooms de Dynamite, je boucle le show de mon côté, je vais mettre à jour mes broadcasters également, et on parle du show tous ensemble ensuite. Enderalf Engelstad Arena, 11424 pèlerins présents dans les gradins, peut-être un peu plus que la semaine dernière, ce qui je ne m'abuse, et on démarre avec un 81 de rating, bien plus qualitatif que le segment d'ouverture de la semaine dernière, avec Kevin Nash, Claudio Castagnoli et Bobby Roode, qui sont les premiers à arriver dans le ring, les gentlemen qui sont présents, Kevin Nash le champion, Claudio Castagnoli et Bobby Roode les champions par équipe, et tout ce beau monde a fêté comme il se doit au centre du ring, l'accomplissement de Claudio Castagnoli, qui est devenu hier du côté de Rampage, après avoir rivé les épaules de Cody Roode, le champion intercontinental, premier titre solo de la carrière de Claudio Castagnoli, et pour Kevin Nash, c'est l'événement de la soirée, ce n'est certainement pas le Fatal 4-Way en cage, pour déterminer un aspirant numéro 1 à son titre dans le main event de Révolution, Kevin Nash, il sait qu'il est au-dessus du game, il l'a prouvé à maintes et maintes reprises, en battant Steve Austin et Shawn Michaels, forcément, les huiles du public, vous l'imaginez, mais bon, les gentlemen, ils sont quand même d'humeur joviale, donc ils se tapent dans le dos, ils se congratulent, ils se passent de la pommade, et tout ce beau monde va être arrêté, coupé par la compétition par équipe, BG, Keepe James, les New Age of Clans, et Scott et Eric Steiner, les Steiner Brothers, parce que ces deux équipes veulent se replacer dans la décision par équipe, et surtout veulent une opportunité au titre de Claudio Castagnoli et Bobby Roode, lors du pay-per-view Révolution, qui est le plus gros show de l'année. Alors, Claudio Castagnoli et Bobby Roode, ils sont de bonne humeur, même d'humeur joviale, mais en revanche, ils ne perdent pas le Nord, parce que oui, du côté de Révolution, Claudio Castagnoli, il aura deux matchs, le match pour le championnat par équipe, et pour le championnat intercontinental, et il est hors de question de se mettre dans la buissasse, en mettant deux équipes dans le ring face à eux, et avec ce danger qu'ils puissent avoir un tombé sans être appliqué dedans, et perdre les titres. Et donc, forcément, Paul Eman va prendre en compte la demande de Bobby Roode et de Claudio Castagnoli, et donc, il va forcer du même coup, BG, équipe James, ainsi que les Steiner Brothers, et bien à rentrer en collision à nouveau, pour tout simplement prendre cette spotline du côté de Révolution. 81 de rating, des performances intéressantes de Claudio Castagnoli et de Kevin Nash, Claudio Castagnoli, sa gimmick commence à stagner, Bobby Roode, qui a été très bon également, Kip James, qui a fait du très bon boulot, tout comme Scott Steiner, et il faut savoir que Kevin Nash, ainsi que Rick Steiner, ont plutôt bien performé. Ah non, Rick, apparemment, c'était dreadful. Pas du tout à l'aise. Et la story, un gentleman, avance, mais ne gagne pas de hit. A l'issue de ce segment, et bien écoutez, on va pas perdre de temps, BG James va affronter Rick Steiner. Rick Steiner contre BG James, 68 de rating, match décent, où BG James va remporter la rencontre après 9 minutes 55 de combat, The Finfall après le Dog Pound. Voilà, performance de 70 pour BG, 38 pour Rick, et les New Yorklands prennent un petit avantage par rapport aux Steiner Brothers. Ensuite, on retrouve Paul Eman dans le ring, avec Melina Perez et Rebecca Knox, pour un have a seat avec Paul Eman. Melina Perez, Rebecca Knox, on le sait, elles sont un peu en rivalité. C'est moi qui fais mieux café que toi, c'est moi qui ai le plus d'impact, c'est moi qui fais ton boulot, c'est moi qui suis la plus crédible, bref. Elles jouent un peu à qui est la plus grosse. Et forcément, pour Paul Eman, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ce genre d'interaction. Ça va pas faire avancer le schmilblick. Rebecca Knox est très dominante dans sa division. Et Melina Perez fait le taf du côté de Dynamite, elle est la championne. Voilà, elle n'a pas été encore vaincue pour ce titre. Donc, ce que Paul Eman propose, c'est tout simplement qu'il y ait un Beat the Clock Challenge et que les vainqueurs de ce Beat the Clock Challenge puissent tout simplement décider de la stipulation qui va les opposer pour le titre féminin World de la Fédération. Voilà, parce que Paul Eman a envie de faire rentrer en coalition Melina Perez et Rebecca Knox, parce que c'est ce que le public veut. Et d'ailleurs, le rating tend vers ce sens-là. Et la storyline avance avec Itou Bells avec ce segment. Et d'ailleurs, le match premier tour du Beat the Clock Challenge, ça démarre tout de suite avec Melina Perez face à Edgely, parce que Melina Perez, elle est en tenue de ring. Et Edgely contre Melina Perez, ça fait un 66 de rating avec une Melina Perez qui fait quand même un 66 de performance in ring. Edgely est à 40. Très belles prestations. D'ailleurs, elles ont une excellente chemistry, Edgely et Melina Perez. Assez intéressant pour la suite. Match avec des 100 catchs, pas beaucoup de hits. Melina Perez allait faire Edgely en 8 minutes 17 avec le chiropractor après la distraction de Sweet Saraya qui a mis son nez dans le business d'Edgely parce qu'on le sait qu'elle veut encore cette fameuse spotline. Elle l'aveu, ce putain de match du championnat qu'Edgely pour l'instant possède du côté de Révolution face à Rebecca Knox. Voilà, victoire de Melina Perez. Victoire d'hier. Les Simon les Riches avant de Melina qui nous fait un petit striptease, segment léger dans tous les sens du terme, ça fait 66. Sinon on est habitué, 66. J'espère que le Melina ne fera pas 66 parce que sinon, ça va être une déception. Le Melina fait 73. C'est pas non plus hyper qualitatif. Il faut savoir que Kevin Nash est bien évidemment à la table des commentateurs pour commenter l'action. Match en cage entre Travis Simmel, Minoru Suzuki, Tyler Black et Kevin Steele. Match avec une grande hit. Du bon catch, tu métonnes, performance in ring. De 65, de Travis Simmel. 64, de l'ami Minoru Suzuki. 62, de Tyler Black. 72, de Kevin Steele. Du très bon travail de Duncan East et de Maryse. Ringside, les storylines, qui avancent pour le terrain terroride et qui gagnent de la hit. Et les gentlemen aussi, qui continuent à avancer, à gagner aussi en popularité, en prestige. Match avec une grande hit et du bon catch. On a mis quand même du temps pour ce match. 16 minutes 49 pour essayer de bien construire les choses, pour essayer de bien raconter l'histoire. Et bien écoutez, aussi bizarre que ça puisse paraître, Tyler Black va remporter la rencontre en faisant le pinfall après un super kick sur Minoru Suzuki, contre qui il a échoué à plusieurs reprises pour le titre TNT. Et Tyler Black devient donc le challenger numéro 1 au titre de Kevin Nash du côté de Révolution. Et le premier face-off entre Tyler Black, assez lointain, et Kevin Nash, deux garçons qui ont une histoire que l'on connait que trop bien. Pourquoi pas ? D'accord, tout le monde pense que... Ah, ça va pas. Et bien sûr, on fait un 73 de rating. La popularité de notre fédération augmente dans les 11 régions où nous sommes diffusés. Qui l'avait vu venir ? La victoire de Tyler Black. Et il se met Newman du côté de Révolution entre Kevin Nash et Tyler Black. Ça va être beau, ça va être grand. Bien sûr que ça va être beau, que ça va être grand. Ah, c'est évident, c'est évident. Alors, TV rating de 2.85. On va regarder ces ratings avec précision avant que je coupe cette séquence parce que pour vous, ça va pas changer grand-chose. Là, la vidéo sera toujours aussi longue. Il y aura toujours le mois complet de booking. Mais c'est vrai que je vais faire un peu comme ce tuerie. Là, il est un peu tard chez la maison. Il est déjà à 18h30. Alors, on va couper les séquences en plusieurs parties histoire de rester bien concentré et surtout d'être qualitatif. Alors, 73 de rating pour le total du show, 2.85, 2 143 000 viewers via télévision. C'est un petit peu moins que la semaine derrière. Bon, ça peut arriver, mais ça reste quand même assez qualitatif. Allez, nouvelle séquence pour moi, même si ça change pas grand-chose pour vous. Une petite ellipse de 24 heures me concerne un an. Bien sûr, il y a du changement. Je me suis rasé la tête. Je me suis rasé la barbe. Qu'est-ce qui se passe ? Il est tout beau, il est tout propre. Le Vico, on dirait qu'il a 12 ans. Je me faisais la réflexion avant même de tourner cette séquence. Il se passe pas grand-chose dans cette vidéo. On boucle les choses, on en discute, on traite de quelques incidents, mais il n'y a pas d'informations croustillantes à vous relayer. Et là, je vois quoi. Chris Benoit qui est approché par la WWE pour une prolongation de contrat. ce qui signifie que le contrat de ce monsieur arrive à échéance. Et on va essayer, alors qu'il est champion WWE là-bas, de choper Chris Benoit. Alors forcément, dans la mesure où il est champion du monde là-bas, ça va peut-être être un peu compliqué de l'amener. Sachant qu'en plus, le contrat est ronflant. 27 500 dollars par mois, deux ans de contrat, uniquement en travaillant sur les choix et les TV shows, 20% par événement. Il va falloir se positionner. Alors là, il va pas falloir avoir peur de mettre l'oseille. Là, on est parti, on va tabler sur du 35 000. On va tabler sur 3 ans. Également. On va pas lui couvrir les trajets parce qu'on est quand même pas fous non plus. On va prendre un signing bonus de 29 500. Voilà aussi, histoire de pas faire le rat. Non, par contre, on va le faire travailler uniquement sur les choix et sur les shows TV. Et je pense que normalement, notre offre devrait être bonne. Voilà. Il accepte ces termes et pour l'instant, il pense sérieusement se signer avec moi s'il n'y a pas, dans le futur, des propositions meilleures que la mienne. Voilà, on rend le contrat officiel. C'est parfait. Voilà, Chris Benoit, si on peut le choper à WWE et le faire un peu chier, on va quand même pas se faire prier. Allez, direction les backstage de Rampage. Histoire de... Alors, pas d'incident. Bah écoutez, c'est très bien. C'est magnifique. Décidément, il se passe rien dans cette vidéo. Le broadcaster est déjà sélectionné. On va aller comme d'habitude du côté du Midwest au Emo Arras Casino. Je boucle chaud de mon côté. Écoutez, on en parle juste après. Ne bougez pas. Allez, c'est parti. Troisième Rampage du mois de février 2009. Nous sommes dans le Midwest, toujours au Emo Arras Casino. Notre arena mère, là où on a établi nos quartiers. 1091 pèlerins présents dans les gradins cette semaine. Et nous démarrons avec un solide 71 de rating. Et Cody Rhodes qui arrive comme une furie dans le bureau du million de l'armène alors que Teddy Biasi Senior était en train de parler avec son fils Cody Rhodes qui se plaint de ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir de sa défense de titre ratée face à Claudio Castagnoli. Claudio Castagnoli, qu'a-t-il fait pour obtenir un match de championnat ? Il n'a pas fait ses preuves en singles competition au sein de Rampage. Et puis surtout, Cody Rhodes n'était pas prêt. Pas prêt à défendre son titre. Pas prêt à défendre son titre face à cet adversaire. Et donc Cody Rhodes veut son rematch. Et surtout, veut qu'on lui redonne son titre intercontinental. Teddy Biasi Senior essaye de calmer un petit peu le jeu. Ce qui n'est pas du tout le cas de son fils. Parce que vous le savez, Teddy Biasi Junior, je l'ai beaucoup teasé, il n'est pas trop fan de l'arrivée de Cody Rhodes. Il le voit comme un concurrent. Et il se moque un petit peu de manière discrète de Cody Rhodes. Et ça finit par être capté par l'ancien champion intercontinental qui va se retourner vers le fils du million de l'armène et qui va lui poser la question de savoir où il était la semaine dernière. Parce que oui, Claudio Castagnoli il avait dans son coin et pour couvrir sa arrière Bobby Roode. Alors que Teddy Biasi Junior n'était pas là pour Cody Rhodes. Teddy Biasi Junior se dit trop rien et un petit sourire en coin et limite s'il rigole un peu. Et Cody Rhodes va voir encore un peu cette moquerie encore un peu plus accentuée et va balancer tout simplement ce qu'il pense. C'est-à-dire que Teddy Biasi Junior est jaloux et tant vu à la place de Cody Rhodes parce que son père a vu en lui quelque chose que Teddy Biasi n'avait pas. Et oui, il a décidé d'en faire l'effigie de Rampage alors que son fils n'a jamais eu cette position. Voilà, parce qu'il n'était pas assez bon. et forcément vous imaginez qu'il y a un échauffouré entre les deux. Ça va en venir aux mains et Teddy Biasi Junior qui essaie de calmer un peu la situation en disant écoutez ce soir le but c'est pas de se foutre sur la gueule. Si vous voulez vous défouler vous allez le faire ensemble et vous serez ce soir dans le main event en match tag team et je vais vous trouver des opposants et il fait référence au frère Thomas Zelly histoire que les mecs puissent un petit peu se défouler. 71 de rating écoutez c'est plutôt pas mal Cody Rhodes n'a pas été bon pour aller en dehors du script tout le contraire de Teddy Biasi Senior qui a été une véritable star alors que son fils Teddy Biasi Junior lui a paru complètement paumé durant le segment. Derrière Ejili face à Suitsaraya il fallait bien qu'on mette quand même en place ce match pour savoir qui allait affronter Rebecca Knox du côté de Révolution sachant qu'en plus Suitsaraya la semaine dernière a coûté possiblement la victoire et un upset à Ejili lorsqu'elle affrontait Melina Perez lors du dernier épisode de Dynamite et bien Ejili va remporter ce match dans un match qui est défini comme terrible 8 minutes 53 de combat après un Shining Wizard 45 de rating je pense que c'est plus que terrible ça reste quand même un match de catch assez regardable sur le papier des performances de 44 pour Suitsaraya 31 pour Ejili Ejili qui remporte clean victoire face à Suitsaraya et sachant que cette dernière en plus c'est important de le noter n'a pas fait la gueule et Ejili affrontera bien Rebecca Knox du côté de Révolution et enfin le Main Event qui nous fait un petit 59 de rating loin d'être Jojo match décent sur le papier Teddy Bassi Jr Cody Rhodes qui coexiste face au Tomazelli Brothers on nous rappelle bien évidemment que Teddy Bassi Jr et Cody Rhodes ont une excellente chemistry des performances de 35 pour Vito 57 pour Brandon 54 pour Cody Rhodes et 44 pour Teddy Bassi Jr et bien il faut savoir que Cody Rhodes et Teddy Bassi Jr vont prendre la victoire après 11 minutes 58 de combat quand Teddy Bassi Jr va défaire Brandon Tomazelli l'ancien champion intercontinental via le Dream Croucher mais il faut savoir que l'ami Teddy Bassi Jr est allé voler le tombé à Cody Rhodes il a voulu un peu mettre de la gloire sur son nom ce qui n'a pas du tout plu à Cody Rhodes et vous imaginez qu'il y a une explication texte à l'issue de ce match on fait un 59 de rating correct surtout par rapport aux deux premiers shows qu'on avait réalisé du côté du show mais depuis le début de ce mois de février alors qu'on a le profil de Manchester Stamak qui a débuté sa carrière en 1998 qui a rejoint la JAPW en 1999 il a apparemment fait équipe avec Mafia Danmaf pour former les Daat Squad que je ne connais pas et a priori il est allé aussi à la Ring of Honor voilà magnifique très belle carrière monsieur que je ne connais pas alors que le jeu est en train de planter qu'est-ce qui se passe le jeu des fois il y a un voilà oula la TN qui est intéressée par Chris Benoit qui t'est ah bon ah bon ah bon ah bon alors négocier oui Boboli me dit c'est bien ok d'accord alors là WW a augmenté son son offre à un moment donné il va falloir se repositionner donc on est parti il leur demande sur 3 ans donc on va lui proposer sur 4 voilà et puis on va monter jusqu'à 40 000 les mecs à un moment il ne faut pas il ne faut pas se faire chier on va monter jusqu'à oula il n'y a pas 49 000 non plus il y a un moment voilà mais 40 000 oui je veux bien 40 000 sur 4 ans la proposition WW c'est 32 570 écoutez on regarde toujours un signing bonus toujours les shows A et TV show seulement en présentiel écoutez on va essayer de rendre le contrat officiel ah 1 over 2 alors attends on va augmenter un peu l'offre putain les gens ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'il fait Vico il est en train il va se ruiner il va se ruiner pour amener Chris Benoit mais écoutez pourquoi pas à un moment donné make new offer ah non 1 over 2 ouais oh il va monter à 45 000 il y a des gens je sais que dans les commentaires enfin dans les commentaires pas forcément dans les commentaires mais là au moment où vous voyez cette vidéo vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire non mais comment ça 1 over 2 non mais hé non 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 on va remonter on va remonter on va vous proposer 48 000 ah l'effort sur Chris Benoit l'effort sur Chris Benoit voilà on prend l'avantage on prend l'avantage bon je sais pas si on va le garder longtemps l'avantage mais bon écoutez au moins pour l'instant on est bon 0.24 de TV rating du côté de Rampage qui a choisi de se relocaliser dans les grands lacs grand bien du face au niveau du show history alors on a fait quoi du coup on a fait 180 000 viewers voilà on perd forcément un peu de viewers c'est normal en même temps le show est 10 points inférieurs à celui de la semaine dernière fallait pas non plus attendre à des miracles allez on est parti sur le booking maintenant de Dynamite alors qu'on avait le beau profil de l'ami Mick Follet bien sûr Cactus Jack incident impliquant Don Calice alors qu'est-ce qui se passe pour Don Calice Don Calice qui a priori a simplement été serviable sympathique dans les backstage et ça a mis de la bonne humeur au sein des locker rooms écoutez merci monsieur Don Calice qui nous permet peut-être de gagner des points oui on est passé à 96 de rating au niveau des backstage on va mettre à jour bien sûr nos broadcasters choisir aussi également l'avenue et puis écoutez on va booker le show tranquillement en tout cas de mon côté oui save et écoutez une fois que j'aurai fini ce booking que j'aurai fini de mettre tous les préparatifs en place on se retrouvera pour parler du show bien sûr comme d'habitude ne bougez pas nous sommes au PA The Palestra dans la Tristate 8722 pèlerins présents dans les gradins pour suivre en direct live le troisième Dynamite du mois de février 2009 et vous le voyez on commence avec 1,80 de rating de très bonne facture avec Kevin H Claudio Castanoli Bobby Roode la clique des gentlemen que l'on retrouve dans le parking de l'aréna et Kevin H qui est le premier à s'adresser à la caméra en disant que Tyler Black est la proie la plus facile dans un main event comme révolution pour le titre mondial il nous explique aussi que Tyler Black est beaucoup moins méritant que ses adversaires du Fatal 4 Way disputé la semaine dernière dans un cage pour déterminer son challenger numéro 1 puisque Travis Hill avait été champion TNT une grande partie de l'année 2008 Minoru Suzuki est un champion de télévision extrêmement dominant témoigne ses défenses de titres à répétition et ses KO et ses stoppages avec lesquels il termine ses matchs et puis Kevin Stinn on le rappelle a été challenger numéro 1 au titre mondial de Steve Austin quand ce dernier était encore champion donc le point de Kevin Lash c'est de dire que Tyler Black est moins bon moins dangereux moins légitime que ses adversaires du main event de la semaine dernière et que grosso modo il ne mérite pas d'être dans le ring face à lui dans le main event de révolution pour son titre mondial et Clodo Castagnoli et Bobby Roode qui vont renchérir qui vont se foutre de la gueule de Tyler Black notamment du fait qu'il n'arrive pas à mettre la balle au fond quand ça compte vraiment et ce soir il le challenge dans un match par équipe si tenté que Tyler Black arrive à trouver un partenaire parce que vu ses agissements de ces dernières semaines pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui veut vraiment faire équipe avec lui voilà pour ce segment 80 de Raking c'est très bien Kevin Nash qui n'a pas été bon pour aller en dehors de script tout comme Clodo Castagnoli en revanche Bobby Roode a été très bon voilà il a interrovisé vraiment bien le dialogue et en plus il avait le public dans la paume de sa main et la storyline les gentlemen avancent sans gagner de hit ensuite premier segment dans le ring avec Minoru Suzuki et Don Callis qui sont les premiers à arriver au centre du Square Cycle et Don Callis va se plaindre forcément de ce qui s'est passé la semaine dernière Minoru Suzuki il n'est pas devenu champion enfin il n'est pas devenu champion il n'est pas devenu challenger et pire que ça Tyler Black a volé un tombé sur sa personne sur le champion TNT forcément on n'assume pas du tout la défaite du côté de Don Callis on nous dit toujours que Minoru Suzuki est un vaincu que c'est le champion TNT le plus dominant de l'histoire patati patata ah là là Paul Eman va finir par interrompre ce beau discours Paul Eman qui voilà va arriver devant Don Callis et Minoru Suzuki il est mettant face finalement à la réalité Minoru Suzuki a perdu après il tombait il n'est pas de challenger numéro 1 pour le titre mondial face à Kevin H dans le main event de Révolution en revanche il est toujours champion TNT un champion TNT dominant et dans la mesure où on arrive à quelques jours désormais de ce pay-per-view de cet événement le plus important de l'année Révolution 5 puisque ça sera dans un peu plus de 10 jours il faut trouver un challenger au titre de Minoru Suzuki c'est pour ça qu'il va faire appel à 3 garçons qui vont s'affronter la semaine prochaine dans un triple threat il annonce Travis Humel qui arrive sous bras dessus bras sous bien sûr avec Maryse il annonce aussi Kevin Steele et El Generico et vous imaginez bien qu'en tant que Kevin Steele et El Generico ça ne va pas du tout Kevin Steele qui va interpeller Paul Eman sur la légitimité d'El Generico de faire partie de ce match et Paul Eman nous explique que El Generico on le rappelle a été en rivalité et est toujours en rivalité avec Kevin Steele que lorsqu'ils se sont affrontés ça a fait un draw ça a fait une double disqualification les gens veulent voir bien évidemment ces deux garçons se mettre sur la gueule terminer leur histoire et pourquoi pas être l'occasion de terminer cette histoire la semaine prochaine dans le Main Event et puis Travis Humel on le rappelle est l'ancien champion TNT donc tous ces garçons se retrouveront la semaine prochaine dans le Main Event et vous imaginez bien qu'entre Kevin Steele et El Generico et bien forcément il y a des noms d'oiseaux qui fusent Terrenty Worldwide la storyline avance et gagne de la hit et El Generico contre Kevin Steele la storyline avance sans pour autant gagner de hit parce que oui le prestige et la hit de cette storyline était déjà assez haute Rebecca Knox qui fait face à Sweet Saraya pour ce fameux Beat the Clock Challenge et tenter pourquoi pas d'avoir un avantage en choisissant cette stipulation si elle bat le temps finalement de Melina Perez lorsqu'elle avait battu Aide, Jee, Lee, Lasteria et Mbeki Toubel vous imaginez avance avec ce segment d'autant plus qu'on avait Melina Perez à la table des commentateurs et que Rebecca Knox va remporter la victoire face à Sweet Saraya en 6 minutes 26 après que cette dernière se soit faite mettre KO pardon je vais y arriver et à l'issue de ce match remporté par Rebecca Knox en 6 minutes 26 qui lui confère le droit de choisir la stipulation elle va interpeller dans un segment qui fait 60 c'est très bien ça permet à l'Astorienne de gagner de la hit elle va interpeller Melina Perez en lui disant qu'elle ne veut pas d'excuses de la championne du monde du côté de Révolution c'est pour ça qu'elle va laisser Melina Perez choisir la stipulation de leur affrontement du côté du plus gros événement de l'année Révolution 5 Melina Perez qui a forcément un petit sourire en coin parce qu'elle se dit avantage de la situation Rebecca Knox est beaucoup trop confiante et c'est d'ailleurs ce que pense la majorité du public 62 rating ah là là c'est plutôt pas mal Keith James face à Scott Steiner match storytelling et pour essayer un petit peu de continuer à mettre en place cette rivalité Scott Steiner enfin Scott Steiner Steiner Brothers New Age of Clans et désormais Scott Steiner et Keith James s'affrontent en moins à loin de competition après on le rappelle la victoire de BG sur l'ami Rick Steiner la semaine dernière match en cahier de storytelling ça fait 72 écoutez on a laissé du temps 11 minutes 0-2 match avec une grande hit du descend catch victoire de Scott Steiner avec le Steiner Recliner performance de 65 pour l'ami Scott Steiner 56 pour Keith James qui est un petit peu à la ramasse Scott Steiner qui paraissait fatigué à la fin et Keith James qui voit sa gimmick stagner un petit peu et forcément ça fait un partout dans les confrontations et vous imaginez que la semaine dernière enfin la semaine prochaine on va faire ce fameux match par équipe voilà pour savoir qui va affronter les gentlemen du côté de révolution bah bien sûr bah attendez à un moment donné on retrouve dans les backstage à l'issue de ça et à l'issue de la coupure publicitaire Amy Weber avec Tyler Black et forcément bah on va lui poser la question savoir le partenaire pour Tyler Black c'est vrai les dégissements de Tyler Black n'ont pas été très bons tout le monde lui tourne plus ou moins le dos donc comment on va faire Tyler Black ça va être un match handicap et John Moxley va apparaître John Moxley il va confronter finalement son pote Tyler Black mais Tyler Black il va pas le regarder dans les yeux il va baisser le regard et John Moxley il dit je comprends pas ton attitude je comprends pas que la fin puisse justifier les moyens t'es en train de de virer un peu barge avec cette envie de devenir champion avec cette envie de mettre de l'or autour de tes hanches mais écoute t'es mon ami le passé c'est le passé et ce soir on va faire équipe toi et moi et on va botter le cul des gentlemen et se replacer du même coup dans la bagarre pour les titres par équipe du côté de révolution parce que John Moxley il a pas de programme du côté de révolution Tyler Black oui mais John Moxley non et lui il veut un match et pourquoi pas un match de championnat donc ce soir John Moxley fera face enfin face avec Tyler Black à gentlemen et forcément s'il gagne vous imaginez que bah voilà il pourrait y avoir peut-être débat sur qui affronterait qui la storyline de gentlemen avance perd de la hit avec ce segment vous l'imaginez petit segment très léger dans tous les sens du terme pour George Frankenstein petit striptease ça fait 67 tout va bien et le main event tout fait un énorme 79 de rating les gentlemen face au nest les titres ne sont pas en jeu forcément et vous avez Kevin Nash qui est présent du côté de la table des commentateurs d'ailleurs la storyline avance grâce à ce segment des performances assez intéressantes de 66 pour Bobby Roode 85 pour l'ami Claude Castanelli 64 pour John Moxie 85 pour Tyler Black décidément difficilement testable du côté de la division par équipe match superbe sur le papier je l'ai mis en style de show the nest va battre les gentlemen en 16 minutes 50 quand Tyler Black va défaire clean Bobby Roode avec le god last gift Tyler Black qui prend peut-être un peu de crédibilité aux yeux de Kevin Nash qui n'est pas forcément ravi de voir ses poulains être défait par son futur challenger numéro 1 et puis The Nest qui grâce à cette victoire peut peut-être se replacer dans la course par équipe et ce match de championnat du côté de révolution ils viennent de battre les champions par équipe clean attendez et on fait un 77 de rating et on améliore nos popularités dans les 13 régions où nous sommes diffusés voilà c'est magnifique alors qu'on va passer au jeudi là sous le beau profil de Matt Cross et peut-être qu'on aura des informations complémentaires sur la suite avec Chris Benoit en espérant que WWE et TNA nous laissent un petit peu tranquille alors profil de Matt Cross qui a débuté en 1999 qui s'est entraîné au Cleveland Pro Wrestling voilà côté de Josh Primo j'ai pas eu le temps de dire très intéressant certainement alors Chris Benoit Rival Beat Update TNA il y a TNA qui a fait une offre de contrat alors négocier oui ok Louis Valrafford c'est pas considéré sérieusement pour la WWE TNA qui met qui met du pognon 40 270 sur 3 ans 40 270 sur 3 ans on va passer à 50 000 on va passer à 50 000 on n'a pas le choix là je suis en train de péter un plomb je suis en train de péter un plomb on va lui proposer sur 5 ans on va proposer sur non mais non on va pas proposer sur 5 ans on va proposer un petit peu moins 51 000 one of the two ouais tu déconnes one of the two le mec one of the two il se fout de ma gueule le mec non je pense qu'il se fout de ma gueule allez on va monter à 53 000 53 000 dernière offre la bataille pour Chris Benoit mais en même temps ça peut être intéressant d'avoir Chris Benoit enfin pour un moment il faut être honnête 53 500 t'acceptes 53 500 je vais quand même pas monter je vais quand même pas monter à 55 000 one of the two je vais être obligé de monter à 55 000 je vais être obligé de monter à 55 000 je suis obligé je suis obligé et bah décidément encore one of the two mais ça va me coûter combien là Chris Benoit là les mecs 58 000 déconne 58 000 pour Chris Benoit par mois voilà là il accepte quand même des conditions hein 58 000 tu vas peut-être venir avec nous 58 000 les gens là ils sont en train de se dire mais qu'est-ce que t'es en train de nous faire qu'est-ce que t'es en train de nous faire pour Chris Benoit mais ça peut être une bonne inquisition Chris Benoit on peut passer un cap 2.81 de TD rating on va voir ça Tyler Black qui se plaint de son booking son push qu'est-ce qu'il a ton push et upper midcarder tu vas être main eventer ou ils se sont plus pissés Tyler Black il fait main event de révolution ils se sont plus pissés show history on fait exactement 2 110 000 viewers ce qui est un petit peu moins que la semaine dernière malgré un show un petit peu plus qualitatif puisqu'on gagne 4 points par rapport au dynamite de la deuxième semaine de ce mois de février allez on est parti pour le dernier mpage du mois de février 2009 nous sommes au il y a plein de mots de contifères 1130 pèlerins dans les gradins nouvelle arène ce qui témoigne de notre gain de popularité avec ce showbiz c'est une bonne chose vous l'imaginez 74 de rating pour démarrer les hostilités Teddy Bessie Junior dans le bureau du million dollar men son padré va tout simplement se vanter de sa victoire face à Brandon Tomazelli la semaine dernière dans un match par équipe où il a fait copain copain avec Cody Rhodes pour affronter les Tomazelli Brothers tombés de Teddy Bessie Junior et qui selon lui justifient un match de championnat du côté de Révolution 5 oui parce que Teddy Bessie Junior il a fait le tomber et puis surtout il a permis à Cody Rhodes l'ancien champion intercontinental dernière en date avant la prise de pouvoir de Claude Castagnoli de reprendre un peu de momentum donc Teddy Bessie Junior de son point de vue il se repositionne dans la course au titre ce qui a néglas forcément Cody Rhodes parce que Cody Rhodes reproche à Teddy Bessie Junior de lui avoir volé le tomber la semaine dernière et Paul Eman va interrompre tout ce beau monde Paul Eman il a un petit peu entendu ce qui se passait derrière la porte il n'est pas contre le fait de donner une opportunité à Teddy Bessie Junior d'ailleurs il le félicite pour sa victoire plein de dédain Paul Eman parce que oui on a tous vu comment Teddy Bessie Junior a remporté la victoire clairement c'était pas glorieux mais bon une victoire est une victoire sur un ancien champion intercontinental quand même donc Teddy Bessie Junior quelque part il est légitime selon Paul Eman mais il ne peut pas donner à Teddy Bessie Junior l'opportunité comme ça de rentrer dans ce match de championnat intercontinental parce qu'il se retrouverait avec Cody Rhodes et donc Claudio Castanelli qui est on le rappelle à Dynamite champion à par équipe et champion intercontinental actuel se retrouverait en terrain hostile en plus en infériorité numérique donc Paul Eman il prévoit dans le main event de faire un match par équipe les Thomas et les Brothers face à Teddy Bessie Junior et Bobby Roode tiens tiens deux garçons qui se connaissent bien et s'ils remportent ce match ils intégreront tous les deux le match de championnat intercontinental à Révolution ce qui a le don d'agacer Cody Rhodes vous l'imaginez Teddy Bessie Junior n'a pas été bon pour aller en dehors de script Teddy Bessie Senior en revanche oui Cody Rhodes a très bien performé tout comme Paul Eman et la story line avance gagne de la hit c'est magnifique on retrouve après la petite coupure pub Paul Eman dans le ring et il va tout simplement animer un have sit avec Paul Eman avec Rebecca Knox et AJ Lee la championne et la challengeuse AJ Lee va être la première à prendre la parole elle nous dit qu'elle a beaucoup de respect pour Rebecca Knox mais que Rebecca Knox n'a pas montré beaucoup de respect à la division dans laquelle elle est championne pendant des semaines et des semaines on ne l'a pas vue souvent du côté de Dynamite comme si elle avait mieux à faire du côté de Dynamite que du côté de Rampage alors qu'elle est la championne TBS et Rebecca Knox effectivement même si elle est face elle est très sûre d'elle elle est très honnête dans ses propos elle dit qu'elle a dépassé le cadre de Rampage qu'aujourd'hui sa place c'est à Dynamite c'est d'être championne du monde d'ailleurs c'est ce qu'elle sera également du côté de Révolution elle aura les deux ceintures à la fin du show le plus important de l'année et Jilly y voit un peu de dédain un peu de prétention de la part de Rebecca Knox et Jilly lui fait quand même part quand même d'une chose importante et Jilly a été la première championne TBS de l'histoire de la fédération et ce qui est sûr elle lui avoue déjà que du côté de Révolution certes elle n'est pas sûre de gagner mais elle va lui donner le match de sa vie et il faudra faire plus que la mettre au KO ou essayer de gagner par Stoppage parce qu'elle se relèvera toujours et Jilly il faudra gagner par tomber ou par soumission pour remporter la victoire du côté de Rebecca Knox elle ne veut pas se coucher devant l'Iron Punch et Jilly qui est eyes to eyes face à Rebecca Knox elle ne baisse pas de regard elle a envie d'en découdre et elle croit en ses chances 56 de rating c'est un segment plutôt intéressant la performance de Paul Lehmann a été d'ailleurs fantastique Jilly en revanche sur Rebecca Knox ça a été un petit peu moins merci Paul Lehmann d'avoir sauvé le segment et enfin le main event et DBSI Junior et Bobby Root qui font face au Thomas Lee Brothers voilà du temps beaucoup de temps 13 minutes 39 pour donner ce combat on a mis ça en format TV qualité de storytelling 62 de rating au total performance de 61 pour Bobby Root 48 pour Taddy Biasi Junior 56 pour Brandon Tomaselli et 34 pour Vito victoire bien sûr de la team Bobby Root Taddy Biasi Junior avec un Taddy Biasi Junior qui va faire le tomber sur Brandon Tomaselli après le Dream Street il a voulu voler un tag à Bobby Root Bobby Root a des yeux dans le dos il s'est décalé et puis finalement il lui a dit allez vas-y je te fais le tag va prendre ton tomber ça a l'air d'être important pour toi un peu de Mind Games et Taddy Biasi Junior tout content d'avoir emporté la victoire et d'être dans le match de championnat alors qu'on a un Bobby Root qui a simplement quelque part le petit sourire du travail bien fait mais rien de plus Taddy Biasi Junior et Bobby Root sont ajoutés au match de championnat intercontinental et donc ils participeront à ce match de championnat du show Rampage face à Clos de Castanelli l'actuel champion et Cody Rose l'ancien champion voilà 62 de rating c'est magnifique ça fait 65 au total et c'est un bon show voilà on a bien rattrapé les choses par rapport au show de la semaine dernière qui était un petit peu moyen alors que là on a le beau profil de Issy Negro qui a commencé sa carrière en 1998 avec avec le team Casey voilà qui faisait équipe avec le Rotten voilà j'arrive pas à dire ce nom et il est devenu JAPW champion en 2003 voilà merci monsieur magnifique carrière on vous félicite Minoru Suzuki qui voit son contrat se terminer c'est vrai Minoru Suzuki aïe 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 0.25 de TV rating aïe 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 aussi ça fait quoi 193 000 viewers bah écoutez on a 180 000 et bah là écoutez on a pas amusé la galerie on vient de gagner quand même pas moins de 13 000 viewers par rapport à la semaine dernière en même temps on fait un show 6 points supérieurs à celui de la semaine passée ça paraît logique bon est-ce qu'il y a des moralicious là non ça va tout va bien tout va bien enfin si il y a des moralicious mais c'est pas non plus des majeurs moralicious même si à un moment il va peut-être falloir quand même que je traite de tous ces problèmes là dis donc qu'ils en ont pas marre de m'envoyer un message les gens on est jamais tranquille même entre midi et 2 on est jamais tranquille c'est quand même absolument extraordinaire alors primaire FX Saporo TV voilà on fait ça on fait bah bien sûr qu'on fait attendez il faut pas déconner 1 et backstage locker room incident alors incident impliquant Nightingale et Art et George Frankenstein très bien Terry Funk machin oula beaucoup d'incidents Nightingale et Art et George Frankenstein apparemment elles s'entendent très bien backstage voilà ça a infecté le locker room c'est très bien magnifique Terry Funk qui donne des tips à son protégé James Keillan en tant que Babyface c'est pas trop intéressant Psychologie pour John Moxie c'est très bien et Babyface pour Tommaso Ciampa écoutez c'est parfait magnifique merci monsieur Terry Funk toutes ces bonnes nouvelles on va pouvoir tranquillement aller booker le show allez on est parti pour le Go Home Show d'AEW Revolution cinquième du nom nous sommes au OR Matthew Knight Arena 1100 4 pèlerins dans les gradins je sais pas où on est parti écoutez il y a l'air d'avoir quand même du monde dans la salle le public s'est déplacé en nombre pour voir en direct live le dernier Dynamite du mois de février 2009 et on démarre avec un 69 de rating plutôt correct ça vaut ce que ça vaut un segment impliquant Tyler Black et John Moxie on se retrouve dans le parking de l'arena on fait pas mal de segments dans le parking pourquoi pas et Tyler Black qui est déjà en tenue pour sa confrontation verbale avec Kevin Nash dans un fameux visite avec Paul Eman qui est tout de suite maintenant puisqu'il y a déjà Kevin Nash qui est présent avec la principale intéressée dans le ring et qui attendent Tyler Black et Tyler Black sur sa route il va croiser John Moxie John Moxie va lui dire ce soir un peu plus tard dans le show il y a New Age of Clans et les Tyler Bowers qui s'affrontent et il y a une place pour nous triple threat par équipe pour déterminer des aspirants numéro 1 parce que comme on a battu les champions on peut être dans ce match là et possiblement obtenir un match de championnat du côté de la révolution et prendre les titres dans le show le plus important de l'année tu vois John Moxie il est tout excité et tout faire équipe avec son pote sauf que Tyler Black en fait lui met un gros stop et lui dit moi ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas j'ai mon match de championnat du côté de révolution le main event je dois être concentré j'ai pas envie de me disperser et tout et en fait il met un gros vent à John Moxie qui était pourtant revenu vers lui John Moxie la mauvaise dit 3-1 mais la mauvaise Tyler Black qui a apprécié pouvoir aller en dehors du script tout comme d'ailleurs John Moxie magnifique bon premier segment derrière énorme 80 pour la confrontation entre Kevin Nash et Tyler Black vous imaginez qu'il y a une longue histoire entre ces deux garçons puisqu'ils ont fait partie du même clan le clan du Dark Angel qui était dominé par Kevin Nash à l'époque et Kevin Nash se rappelle de Tyler Black Tyler Black qui avait voulu à un moment donné voler de ses propres ailes parce qu'il se pensait au dessus de ce groupe et Tyler Black finalement le fait d'être parti de ce groupe d'avoir fait imploser le Dark Angel ça lui a passé ravi ah non il n'est pas devenu champion il n'a pas réussi à faire grand chose il a toujours buté sur la dernière match il n'a pas réussi à mettre la balle au fond au moment où ça comptait vraiment finalement Tyler Black il a été égoïste il a été égoïste et il a surtout coûté une belle carrière à John Moxie qu'il laisse sur le chemin il a coûté aussi quelque part la renommée de Kevin Nash et possiblement un règne encore un peu plus long à un certain moment quand il est intervenu dans le match face à Austin il y a déjà une paire d'années de ceux-là donc en gros le point de Kevin Nash c'est que sans lui il a été un loser sans lui il n'était rien et Tyler Black remet sur la table le fait qu'il l'a battu il l'a battu dans leur confrontation même plusieurs fois dans un triple threat où il a fait un petit paquet et puis une deuxième fois il a battu clean au centre du ring sauf que Kevin Nash même si ça ne lui fait pas plaisir de reparler de ça il va s'en défendre par le simple fait que Tyler Black avait été aidé à ce moment-là par l'ami John Moxie qui avait choisi son camp parce que Tyler Black lui avait fait des lavages de cerveau bref on refait un peu l'histoire et Tyler Black nous explique que lui aussi il a vu ce qui s'est passé ces derniers temps et que de l'aide Kevin Nash n'a pas rechigné pour en avoir quand il a battu Shawn Michaels avec Claudio Castagnoli et Bobby Roode ainsi que Steve Austin voilà mettant un peu sur le fait que finalement la victoire de Kevin Nash et les conservations de titre de Kevin Nash se sont faites grâce à Claudio Castagnoli et à Bobby Roode et Kevin Nash lui dit tu penses vraiment que j'ai besoin d'eux pour gagner la rencontre pour gagner notre match pour confirmer et conserver ma ceinture face à toi et Tyler Black le met au défi de le faire de le battre one and one ce qu'il n'a jamais réussi à faire sans intervention aucune et les deux hommes se mettent d'accord pour qu'il n'y ait aucune intervention durant le main event de révolution ni par John Moxley ni par Claudio Castagnoli et Bobby Roode 80 de rating Kevin Nash qui a fait du bon travail tout comme Tyler Black et la story line avant on se gagne de hit ah là là c'est magnifique Rebecca Knox qui fait face à Daphne alors là ça ne m'étonne pas de faire un petit match de 43 puisque les deux filles ont une mauvaise chemistry ensemble 46 de performance in ring pour Rebecca Knox et 25 seulement pour Daphne match avec pas beaucoup de hit du terrible catch Rebecca Knox défait Daphne en 6 minutes 17 via Knox Out à l'issue de ce match et ça fait un 66 quand même Mélina Perez va confronter Rebecca Knox en disant c'est bien beau ce que tu fais machin t'as des prétentions j'ai vu ton interview du côté de Rampage tu penses être prête pour devenir championne du monde même carrément double championne parce que tu prévois d'y aller tes deux matchs du côté de Révolution sauf que ma grande du côté de Révolution ça va pas se passer selon tes termes c'est moi qui ai le choix de la stipulation t'as peut-être été un peu trop confiante parce que du côté de Révolution il s'agira pas de mettre KO quelqu'un il s'agira pas non plus de faire un tombé ou une soumission au centre d'un ring il s'agira de grimper à une échelle et de rattraper les titres match de l'échelle entre Mélina Perez et Rebecca Knox un TLC match qui lui avait d'ailleurs par le passé déjà bien plu à Mélina Perez puisque c'est comme ça qu'elle avait battu on s'en souvient Jetta pour lui prendre le titre 66 le rating c'est plutôt pas mal la story Mbeki Toubel s'avance gagne de la hit très bien le match de championnat par équipe de championnat par équipe de one contender pour les championnats par équipe me fait un énorme 83 ça c'est un classique New Age Outland Steiner Brothers même si tout le monde est en train un petit peu de vieillir c'est quand même toujours pas mal ça vaut ce que ça vaut j'ai mis ce match en qualité de style de show et écoutez même si tout le monde a paru un petit peu fatigué à la fin du match parce que quand même 15 minutes 32 PPR ils ont plus l'habitude et bien écoutez le match est quand même qualifié comme bon avec une décente réaction de la foule et c'est une victoire des New Age Outlands par l'intermédiaire de BG James qui va défaire Rick Steiner via Pifole avec le Spike Peel Driver des performances de 67 de Keith James 80 de BG 43 de Rick et 72 de Scott Steiner les New Age Outlands sont les nouveaux challengers numéro 1 au titre par équipe des Gentleman's voilà magnifique ils l'affronteront du côté de Révolution petit angle sympa des Sir Garcia qui montrent leur popotin 58 de rating on essaie de gagner un peu de popularité avant le main event ce triple threat pour décerner un aspirant numéro 1 au titre de Minoru Suzuki du côté de Révolution et c'est un match qui nous fait un 73 de rating plutôt correct on va pas se le cacher match bon sur le papier de pas de hit recensé plus que ça performance de 63 pour Travis Hummel pour Kevin Stine on est à 69 pour El Generico également et vous imaginez qu'entre Kevin Stine et El Generico ça s'est pas bien passé du tout à tel point qu'ils se sont volés les victoires respectivement alors qu'ils avaient largement le dessus sur Travis Hummel qui semblait encore un petit peu traîner ses blessures et notamment cette commotion cérébrale et dans un match bon Travis Hummel Kevin Stine et El Generico vont faire un match nul quand le temps limite de 20 minutes va être expiré et Kevin Stine et El Generico à la fin de ce match ils se regardent en se détestant encore un peu plus parce qu'ils ont coûté la victoire à l'autre dans ce match et dans cette rencontre qui aurait pu leur permettre d'avoir un match de championnat TNT à Révolution voilà et ça fait un 73 de rating plutôt intéressant et on améliore la popularité dans les 11 régions où nous sommes diffusés voilà très bien magnifique 73 ça nous va plutôt bien alors qu'on a le beau profil de Yu Takayoshi il fait ses débuts en 1994 que je ne connais pas il a passé la plupart de sa carrière à la New Japan Pro Wrestling avec quelques apparences à la IGPW et à la NOA et puis parfois un peu des tournées européennes avec la CWA il est devenu AWGP Tag Team Champion en 2003 le garçon écoutez très bien bravo à lui Daphne qui se plaint de son booking oui en même temps c'est vrai que là son momentum il est dans les chiottes 2.88 de TV rating pas mal aussi oui c'est même très bien 2.167.000 viewers présents écoutez on fait un petit peu mieux que la semaine dernière malgré le fait qu'on fasse 4 points moins que le show de la semaine passée AEW Revolution 5 c'est parti je ne te jant et je ne te jante on est au WA Spokane Memorial Arena 10.759 pèlerins dans les gradins nous sommes dans la région du North West voilà histoire de gagner de la popularité aussi dans des régions où on est un petit peu moins populaire que dans le Midwest on démarre avec un gros 82 de rating de manière générale je suis assez content de ce que j'ai booké j'espère que ça va vraiment se ressentir par rapport et bien aux notes globales du show et aux ratings de chaque match et on démarre avec un gros gros match les matchs de championnat par équipe traditionnel bien évidemment pour ouvrir les pay-per-view excusez-moi petit rototo New Age Outlands face aux gentlemen ce match bon sur le papier tu m'étonnes 82 de rating bon alors après bien évidemment ils ont fait la gueule Kip et BG James c'était un peu trop long parce que 16 minutes 55 de combat match que j'ai mis en qualité de style de show et pas de storytelling des performances énormes BG à 75 Kip James il s'est bougé le cul avec un 69 Bobby Roode petit 60 Claude Castanelli petit 75 j'aurais pu m'attendre à mieux victoire des gentlemen dans ce match qui aura duré un peu moins de 17 minutes conclut Castanelli va défaire Kip James vers une folle avec le apamard waterslide sans contestation aucune les gentlemen font donc leur deuxième défense de titre de championnat par équipe et oui on donne une victoire assez significative aux gentlemen qui avaient perdu clean on s'en souvient face au nest histoire de bien les reconstruire et de bien les proposer fort au public les gentlemen conservent donc leur championnat par équipe et la storyline avant on se gagne de la hit parce qu'il ne faut pas déconner Rebecca Knox face à Edgeley histoire de calmer un peu la foule j'ai mis ce match en régulard 48 de rating match pauvre sur le papier je ne m'attendais pas forcément à beaucoup mieux des performances de 35 pour Edgeley qui réalise l'une de ses meilleures performances ever Rebecca Knox est à 52 match pauvre sur le papier Rebecca Knox va défaire Edgeley en 7 minutes 33 via Pifol avec le hard Knox et oui Rebecca Knox à un moment donné elle pouvait éventuellement aller battre par KO ou par Stoppage Edgeley puis finalement lui a fait une faveur tu ne voulais pas perdre ni par des comptes à l'extérieur ni par Knox Out ni même par des qualifications ou par Stoppage donc elle lui a porté le tombé après son hard Knox histoire que Edgeley puisse garder la face tombée 1-2-3 victoire de Rebecca Knox qui prend une première victoire en cette soirée de samedi du côté d'un révolution on la verra un peu plus tard dans le show face à Melina Perez pour le match de championnat du monde féminin dans un TLC match victoire de Rebecca Knox qui fait donc sa cinquième défense titre TBS Kevin Steen qui est dans le ring et qui veut désormais qu'il y ait une dernière danse entre lui et El Jénierico ça fait trop longtemps qu'il se tourne autour ça fait trop longtemps qu'il y a des comptes à régler dernier truc en date vous vous en souvenez ce fameux triple threat pour déterminer un aspirant numéro 1 où ils se sont fait perdre la rencontre mutuellement à maintes et maintes reprises Kevin Steen il en a marre il veut affronter El Jénierico et surtout que les gens voient qui il est vraiment c'est à dire dans un match masque contre masque le perdant devra enlever et bien ce qui lui cache le visage 76 de rating magnifique El Jénierico accepte le combat et il suit en espérant que ça fasse une bonne note ça fait 76 ah quand même magnifique pour terminer la storyline enfin terminer la storyline pas sur ce segment mais Kevin Steen El Jénierico 76 de rating global match superbe en termes de catch grand de 8 les performances de 77 pour Kevin Steen 79 pour El Jénierico Kevin Steen El Jénierico les performances bien sûr qui sont encore un peu plus importantes parce qu'ils ont une très grosse chimistrie victoire de Kevin Steen sur El Jénierico en 15 minutes 04 avec le go home driver Kevin Steen remporte donc la rencontre et à l'issue de celle-ci va aller démasquer l'ami El Jénierico sur un 79 énorme El Jénierico on va pas voir son visage mais il est démasqué et il va devoir se produire dans les prochaines semaines les prochains mois sous vraiment son visage et pas sous un masque qui cachait la réalité des faits selon Kevin Steen 79 de rating vraiment cette rivalité ça a été un succès total et victoire de Kevin Steen qui vous l'imaginez va prendre un petit peu de momentum et ça nous permettra de remplacer Kevin Steen un peu plus haut dans la carte le match de championnat intercontinental alors il a été super compliqué à booker parce que personne ne voulait perdre dans ce match là Bobby Roode il faisait la gueule Cody Rhodes aussi Claudio Castagnoli aussi donc je sais que je vais trop juste donner des sous surtout que le move que j'ai fait c'est vrai que peut-être certains vont pas le comprendre mais ça va aller dans le sens on va dire encore une fois de l'histoire et surtout de l'envie de Ted DiBiassi senior de peser un petit peu sur les matchs et surtout de faire un peu comme il veut du côté de Rampage puisque dans ce match se descend Ted DiBiassi junior va défaire Cody Rhodes Claude Castagnoli et Bobby Roode en 13 minutes 12 quand Ted DiBiassi junior va défaire Cody Rhodes Zapping Fall avec le Dream Street après l'intervention de Ted DiBiassi senior et Ted DiBiassi junior devient le nouveau champion intercontinental et oui il règne un peu court de Claude Castagnoli mais c'était histoire de donner un peu de prestige et surtout de visibilité à ce show plus qu'autre chose Claude Castagnoli il a eu son petit run il va pas être discrédité même s'il a bien fait la gueule Cody Rhodes performance de 55 80 de Claude Castagnoli Ted DiBiassi junior il a la ramasse 46 et 64 pour Bobby Roode voilà puis la storyline The Money Man avance gagne de la hit par contre la storyline des gentlemen ça en perd mais rassurez-vous on arrivera à en gagner plus tard Tonkaïs qui arrive au milieu du ring après la coupure pub Minoru Suzuki est avec lui et il met over celui qu'il considère encore invaincu du côté de la Hall Elite Wrestling Paul Eman vous l'imaginez il va intervenir lui dire non non Minoru Suzuki a perdu il a pris même le tombé lors du match donc Fatal 4 Way dans une cage pour déterminer un aspirant numéro 1 au titre de Kevin Nash ce soir dans le main event donc il a bien perdu mais Minoru Suzuki est un champion et tiens tiens depuis que Travis Hummel Elgenirico et Kevin Ski n'ont pas su se départager et bien il n'y a pas de match de championnat et donc de défense de titre pour Minoru Suzuki ce qui plaît forcément à Don Kanis sauf que Paul Eman annonce que et bien cette invincibilité de Minoru Suzuki a donné des idées à certains catcheurs et notamment ceux venus du Japon ah oui Paul Eman laisse sous-entendre qu'il y aura un japonais qui va faire face à Minoru Suzuki ce soir maintenant tout de suite alors que Minoru Suzuki bon certes il est en tenue de ring mais il n'est pas forcément prêt psychologiquement mais qui qui va affronter Minoru Suzuki j'ai pris un risque mon dieu quelle horreur quelle horreur 45 de rating bon alors initialement c'était pas Kota Ibushi que je voulais c'était Katsushika Okada malheureusement le mec est blessé et en plus il est toujours en tournée et loyal avec la DDT donc je peux pas me permettre d'avoir Katsushika Okada et là c'est un très mauvais move de ma part Kota Ibushi face à Minoru Suzuki match pauvre dans l'idée Kota Ibushi défait Minoru Suzuki en 11 minutes 55 via pinfall avec un roll-up upset ça marche pas du tout Kota Ibushi remporte le championnat de la TNT 45 de rating 32 de performance en ligne de Kota Ibushi 50 de Minoru Suzuki il fallait que j'arrête le règne de Minoru Suzuki à un moment donné je voulais le faire là sur Révolution j'aurais préféré que ce soit Katsushika Okada j'ai pas Katsushika Okada sur la main je suis obligé de faire avec Kota Ibushi et là je me suis en train de me rendre compte que je me suis peut-être mis dans une merde au noir bon c'est pas très grave Minoru Suzuki il a fait la gueule il était furieux de perdre voilà on va essayer de construire Kota Ibushi qui est le nouveau champion TNT et ça fait un upset personne n'allait de venir et bah c'est très bien comme ça des fois il y a des petites surprises Barbara Kina et George Frank Hoshan et Renamero au petit striptease léger 73 de rating tout le monde est heureux ça agite les popetins ça monte les attributs tout le monde est content voilà puis c'est peut-être la pause pipi pour certains aussi Meghina Perez face à Rebecca Knox pour le championnat mondial dans un TLC match match avec une descente réaction de la foule match de catch un peu moyen parce que les deux sont peut-être pas forcément hyper à l'aise dans ce genre de rencontre Rebecca Knox Meghina Perez 52 j'ai laissé du temps 11 minutes 23 format télé victoire de Rebecca Knox qui va aller chercher l'item en haut d'une échelle pour aller devenir la championne féminine et devenir donc la nouvelle championne du monde féminine de la All Elite Wrestling Rebecca Knox qui a pris Meghina Perez à son propre jeu qui était furieuse de perdre le match Rebecca Knox est donc double championne au sein de notre fédération bah oui à un moment donné faut pas déconner on finit bien on finit très bien ça voilà ça me plaît quand je vois un énorme 80 comme ça de rating le main event Tyler Black Kevin Nash tant attendu un grand histoire bien sûr match avec une fantastique hit du bon catch on a laissé du temps 15 minutes 11 on se voit bien sûr des performances de 74 pour Tyler Black qui a porté le match 61 pour Kevin Nash sa popularité aide beaucoup la storyline avance gagne de la hit tout va bien victoire de Kevin Nash qui va conserver sa ceinture face à Tyler Black en 15 minutes 11 via pinfall avec le jackknife powerbomb Kevin Nash fait donc sa deuxième défense du titre mondial de la fédération Tyler Black il a perdu clean il n'y a rien à dire et il se retrouve au centre du ring à se poser énormément de questions pour la suite alors que Kevin Nash célèbre sur la rampe avec Claude Castagnoli et Bobby Roode et on fait un 78 de rating plutôt intéressant alors on va quand même parler à Claude Castagnoli on va lui faire un hug parce qu'il n'était pas forcément très content de perdre Minoru Suzuki on va lui faire un hug aussi et on va également donner des encouragements à Kota Ibushi voilà on va lui donner des encouragements pour essayer quand même de dire au garçon voilà il va falloir faire mieux Kota Ibushi il est content Kota Ibushi aussi est content bon je ne suis pas forcément très convaincu par le move que j'ai fait pour le championnat TNT mais ça reste un beau show 78 de rating franchement il n'y a pas grand chose à dire on va tout de suite aller voir bien évidemment vous l'imaginez le rating global total alors qu'on a le bon profil de Josh Barnett que je ne connais pas à un moment donné ah là là Révolution Importance qui passe en Above Average magnifique Révolution 5 2.87 de rating c'est magnifique tout le monde est très heureux contre Aknego la bonne nouvelle la bonne nouvelle Chris Benoit signe à la Hall Elite Wrestling pour 4 ans bon 62 000 dollars par mois on n'est pas allé avec le dos de la cuillère compli de contract voilà Chris Benoit qui arrive dans 16 jours je suis aussi en contract négociation avec l'ami avec l'ami qui est l'image qui arrivait en fin de contrat et bien écoutez on fait 2.87 de télé rating 2 153 000 viewers sur cette chaîne de télévision c'est un bon 78 ça reste correct ce qui est plutôt pas trop trop mal et nous on va se retrouver sur le jour suivant pour faire un peu le bilan financier de ce mois de février qui normalement devrait être dans le positif et puis bien sûr s'intéresser au prestige des titres et à la hite des storylines nous sommes le 1er mars 2009 et vous le voyez il y a toujours autant d'incidents de moral issues que je n'ai pas traité que je ferai en offre bien sûr aussi et c'est très bizarre à être signalé il n'y a pas de nouvelles sur le dashboard comme quoi il ne se passe rien dans notre réalité virtuelle et donc forcément comme on a l'habitude le bilan financier la hite des storylines le prestige des titres on fait 96 000 dollars de profit ce qui est quand même plutôt pas mal avec du ticket stays important c'est la deuxième fois de notre histoire qu'on dépasse le million de recettes ce qui est plutôt intéressant toujours un télé revenu supérieur par rapport au mois dernier parce que oui forcément on a fait un show de plus le sponsor qui nous a donné un peu plus également la marchandise qui s'est stabilisée on est au niveau du coup de worker un petit peu au dessus forcément du mois dernier parce qu'il y a un show de plus au niveau du coût des choses c'est logique parce qu'il y a un show de plus au niveau du marketing c'est toujours pareil le coût de production des marchandises est un peu inférieur au mois dernier parce que forcément on a vendu un petit peu moins au niveau de la production on a gagné un peu d'argent le misc c'est à peu près pareil et au niveau des taxes on s'est fait un peu plus assassiné normal parce qu'on a fait du positif voilà 96 000 dollars la balance est largement positive en ce mois de février au niveau de la hit des storylines Becky to Bells on est à 52 El Génirico contre Kevin Stine d'ailleurs on peut enlever la storyline ça fait 76 c'était très bien Les Gentlemanes on est à 80 au niveau des Moneylines on est à 73 TNT Worldwide on est à 66 et d'ailleurs en parlant du titre TNT mon dieu quel mauvais move de ma part ça aurait été tellement mieux si Katsushika Okada avait pu signer bon c'est comme ça ça peut arriver alors que le titre intercontinental est à 72 de prestige attention le titre féminin est à 50 le titre World est à 85 le titre par équipe est à 85 le titre TBS c'est à 48 le titre TNT est à 70 il va falloir que je fasse quelque chose avec Kota Ibushi bon l'avantage c'est qu'on va avoir le temps de le construire on va essayer de lui donner de l'importance j'ai quelques idées malgré tout même si le move ne s'est pas bien passé j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas forcément le coup du chapeau le like, l'abonnement l'activation de la cloche ça mange pas pas c'est totalement gratuit vous connaissez les bails et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport d'ici là portez vous bien ciao bye bye et à la prochaine